alors maintenant on va passer à la deuxième partie de cette leçon donc les ions notion d'ion, qu'est-ce qu'un ion ? alors je fais un ion un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons on a dit que chaque atome contient un nombre d'électrons donc lorsque l'atome soit gagné ou perd un ou plusieurs électrons il va se transformer en un ion donc l'atome a le droit de gagner ou de perdre un ou plusieurs électrons donc l'atome est un atome qui a le droit de gagner ou de perdre un ou plusieurs électrons donc lorsque l'atome gagne ou perd un ou plusieurs électrons il va se transformer en un ion il y a deux types d'ions lorsque l'atome perd des électrons il a fait des types par exemple il a fait des électrons il a fait des électrons, il a fait des électrons, il a fait des électrons, il a fait des électrons donc lorsque l'atome perd des électrons il devient un ion positif qu'est-ce qu'il y a deux types d'ions appelé cation appelé cation, c'est qu'on va voir les ions ou les ions ou les ions ou les ions alors lorsque l'atome perd des électrons il devient un ion positif appelé cation qu'est-ce qu'il y a deux types d'ions qui en会tent des ions ou les ions ou les ions ou les ions ou ils Books et les ions ou leurs ions ou les ions ou les ions ou l'体 ou les ions possible de communaire, chaque ions ou les ions ou les ions ou les ions où cation puis l'atome perd des électrons l'ousel du y à deux types, quand l'atome perd des électrons il devient un ion négatif appelé un ion, appelé un ion, et au leии tirantron 2,re consecutive, anion comme ça significantly on dit en sortir avec un ion au l's, cation vonife et le ion ne veut pas d' zwischen que l'ion a des ions ou physically on est un ion, donc appelé un ion.. donc appelé un ionais ou àequ Ship Si l'atome perd des électrons, il devient un ion positif appelé cation. Et s'il gagne des électrons, il devient un ion négatif appelé un ion. Deux, la formule de l'ion. Alors, je vais vous donner un ion. A, ion monatomique. Je vais vous donner un double ionat, l'ouhadiat, l'adarra. Qu'est-ce que ça veut dire ion monatomique ? C'est-à-dire que cet ion est constitué d'un seul atome. Qu'est-ce que vous n'allez dire à l'atome un seul. Nous désignons un ion monatomique avec le même symbole d'atomes qui ont produit. Nous disons que l'ion est un ion. L'ion est un ion. Donc, le ramezant de l'ion est un ion. Par exemple, si cet atome est l'oxygène. Donc, par exemple, l'oxygène va gagner deux électrons, par exemple. Donc, il devient un ion négatif appelé un ion. Maintenant, le symbole de cet ion, on va le noter au CO. Donc, l'atome, c'est O. Et l'ion, c'est O. Mais on va ajouter quelque chose au symbole de l'ion. Donc, l'atome. Donc, O, c'est le symbole de l'atome d'oxygène. Maintenant, on va parler du symbole de l'ion. Donc, le symbole de l'ion est aussi O parce que cet ion est produit de l'atome de l'oxygène. Donc, l'ion a le même symbole que l'atome. Mais on va ajouter des signes. Bien. Virgule. En ajoutant un nombre de signes moins ou plus, représentant le nombre d'électrons gagnés ou perdus. Alors, quand il faut l'actualité, il faut l'actualité, il faut l'actualité, il faut l'actualité, il faut l'actualité. C'est le symbole de l'atome d'oxygène. Donc, l'oxygène, le symbole de l'atome d'oxygène, est O. Cet atome d'oxygène va gagner deux électrons. Donc, voilà. Si un atome gagne deux électrons, il devient un ion négatif. Un ion négatif. Donc, l'ion est négatif, automatiquement, il va porter des charges négatives, ou bien des signes négatifs, parce que l'ion est négatif. Bien. Quel est le nombre d'électrons gagnés par cet atome ? On a dit que l'atome d'oxygène a gagné deux électrons. Deux électrons. Maintenant, je veux chercher le symbole de l'ion. On a dit que le symbole de l'ion est le même symbole que l'atome. Donc, le symbole de l'atome est O. Donc, on va symboliser l'ion aussi par O. Mais on va ajouter deux moins. O, deux moins. Pourquoi ? Parce que cet ion est négatif. On a ajouté moins. Et on a ajouté deux. Pourquoi ? Parce que l'atome d'oxygène a gagné deux électrons. C'est pour ça que j'ai écrit deux moins. Donc, moins, c'est-à-dire que cet ion est négatif. Elle a gagné des électrons. Et deux représentent le nombre des électrons gagnés. L'atome d'oxygène a gagné deux électrons. Donc, on va symboliser l'ion par O de moins. Maintenant, on a dit que l'atome d'oxygène a gagné deux électrons. On va symboliser l'ion par O de moins. L'atome d'oxygène a décompit. Ces ingles sont en Mam Д. Si on imagine c'est les électrons. Il y a 2 électrons. Donc on pourrait pouvoir faire la啦ion negatif à toute la ione. Puis on peut faire des ions Watkins. Si on a ion Saleun, on va faire des ions. L'atome d''. Maintenant, la zone où on connaît des ions- on va faire des ions. Donc, il y a deux électrons. Alors, onwałol signer l'ion. Toi. CRTCKaser, c'est-à-dire 2 moins. moins O, 2, moins l'H, que ça se fait 2 électrons. Exemple, la formule de l'ion de cuivre 2, c'est U de plus, donc on a un ion mono-atomique. Pourquoi ? Parce qu'on a un seul atome, c'est l'atome de cuivre, même s'il y a deux lettres. Donc la première lettre c'est en majuscule, et la deuxième c'est en minuscule. Lorsqu'on trouve deux lettres, la première lettre c'est en majuscule et la deuxième en minuscule, c'est un seul atome. C'est-à-dire qu'on est un ion mono-atomique, c'est-à-dire qu'on est un seul atome. C'est L-. La même chose, c'est en majuscule et L en minuscule, donc c'est un seul atome, c'est un ion mono-atomique. Sodium, majuscule, minuscule, c'est un seul atome, donc c'est un ion mono-atomique, il est constitué d'un seul atome. Cet ion est un cation parce que cet ion est un ion positif. Cet ion est un anion parce que cet ion est un ion négatif. Et le troisième, c'est un ion positif, donc c'est un cation. C'est un cation. Bien. On peut trouver aussi, par exemple, O2-. Donc O2- est un ion mono-atomique, il est constitué d'un seul atome, c'est l'atome d'oxygène O. Donc O2- c'est un ion négatif, c'est un anion. Maintenant, passons aux ions polyatomiques. Les ions polyatomiques, ce sont les ions qui sont constitués de plusieurs atomes, pas une seule atome. C'est un ion. Les ions peuvent également se former à partir d'un ensemble de plusieurs atomes, donc E. C'est un ion. Exemple. la formule de l'ion d'hydroxyde OH- donc ici on a deux lettres en majuscule la première lettre c'est O, c'est à dire oxygène et la deuxième lettre c'est H en majuscule hydrogène donc ici on a la première lettre en majuscule et la deuxième en minuscule, c'est un seul latin ici on a les deux lettres en majuscule c'est à dire qu'il y a deux atomes le premier atome, le deuxième atome d'accord, donc c'est un ion polyatomique il est constitué de deux atomes cet ion est un anion parce que cet ion est un ion négatif la formule de l'ion d'ammonium NH4+, donc la même chose N c'est l'azote, H c'est l'hydrogène donc c'est un ion polyatomique et cet ion c'est un cation c'est un ion positif remarque lorsqu'un atome gagne ou perd des électrons le noyau ne subit aucun changement alors lorsque l'atome gagne ou perd des électrons donc le nombre d'électrons bien sûr va changer mais le nombre de charges positifs qui est dans le noyau on a dit que le noyau porte des charges positives ce nombre de charges ne subit aucun changement donc il n'y a pas de changement donc il n'y a pas de changement donc il n'y a pas de changement l'atome ne subit aucun changement les électrons bien sûr portent des charges négatives donc on va avoir un changement de charge négative mais les charges positives restent les mêmes le noyau ne change ou bien ne subit aucun changement on va avoir un changement des charges négatives et pas un changement des charges positives donc on va prendre deux exemples commençons par l'atome de sodium Na donc le symbole de l'atome c'est Na le numéro atomique est Z égale à 11 l'atome de sodium perd un électron donc il va perdre un électron tout d'abord le numéro atomique est Z égale à 11 c'est à dire cet atome, l'atome de sodium contient 11 électrons contient 11 électrons bien donc à gauche on a l'atome de sodium voilà l'atome le noyau les électrons ou bien le nuage électronique bien donc on a Z égale à 11 c'est à dire cet atome contient 11 électrons c'est à dire qu'il contient 11 charges négatives et on a dit que l'atome est électriquement neutre tandis qu'il y a 11 charges négatives il y a 11 charges positives c'est à dire que le noyau porte 11 charges positives 11 charges positives bien on a dit que l'atome de sodium perd un électron donc on a 11 et cet atome va perdre un électron donc le nombre est pour se transformer bien sûr en un ion pour se transformer en un ion alors l'ion, l'ion formé contient combien d'électrons ? donc l'atome contient 11 électrons et il va perdre un électron il reste 10 électrons voilà donc le nuage électronique les électrons donc 11 moins 1 c'est l'électron perdu il reste 10 électrons mais le noyau ne subit aucun changement l'atome contient le noyau de l'atome contient 11 charges positives et le noyau de l'ion aussi contient 11 charges positives maintenant on va faire la somme des charges dans l'atome de sodium et dans l'ion de sodium alors la charge du noyau la voilà pour l'atome égale E plus 11 E la charge des électrons on a 11 électrons donc c'est moins 11 E l'atome est électriquement neutre la charge globale de l'atome ou bien la charge totale de l'atome est nulle pourquoi ? on va faire la somme des charges positives et des charges négatives donc on va avoir 0 plus 11 moins 11 c'est 0 maintenant passons au lion de sodium donc je vais parler maintenant du symbole de l'ion donc je vais le laisser à la fin la charge globale n'est pas nulle pourquoi ? on va calculer la charge globale ou bien la charge totale on a 11 charges positives mais il n'y a que 10 charges négatives donc plus 11 moins 10 E plus 11 E moins 10 E égale à plus E donc l'ion n'est pas électriquement neutre c'est pour ça on dit qu'il y a des ions positifs et des ions négatifs et l'ion n'est pas électriquement neutre il n'y a pas électriquement neutre donc on va avoir des ions négatives et des ions négatives le résultat obtenu est plus E c'est à dire que cet ion est un ion positif je vais le laisser à la charge on va le noter on va le noter Na de plus on va le noter on va le noter plus E c'est pour ça on a noté l'ion par Na plus donc la première méthode ou bien la deuxième méthode pour symboliser un ion il faut faire la somme des charges positives et des charges négatives de cet ion pour trouver la charge d'ion donc on a fait la somme des charges positives et des charges négatives on a trouvé que la somme est plus E c'est à dire plus un E donc on va noter l'ion Na plus et la première méthode est déjà réalisée donc l'atome de sodium Na c'est ça le symbole de cet atome cet atome a perdu un électron donc tandis qu'il a perdu un électron il va se transformer en un ion positif dans le nombre des électrons perdus et un seul électron donc le symbole donc le symbole de l'ion est Na plus donc 2 qui est une méthode il y a une méthode la première méthode je vais vous montrer la première méthode pour savoir la charge qui est là ou là on a dit la somme les charges positives et les charges négatives de l'ion pour trouver la charge de 7 ions d'accord donc la charge du noyau plus la charge des électrons de 7 ions pour trouver la charge totale de 7 ions donc on va passer à l'exemple numéro 2 l'atome d'oxygène le symbole de l'atome est O le numéro atomique est Z égal à 8 l'atome d'oxygène gagner deux électrons c'est le symbole maintenant on va dire la première méthode pour savoir le symbole donc on a l'atome c'est le symbole deux électrons mais il n'y a c'est le symbole donc il a gagné c'est à dire il va se transformer en un ion négatif c'est le moins il y a une ma O- ou la O2- O3- O4- ça dépend bien l'atome c'est le nombre d'électrons gagné donc il a gagné deux électrons deux deux d'accord donc quelle est la charge de cet ion c'est 2- donc le symbole de cet ion est O2- c'est très simple il faut chercher le nombre d'électrons gagnés ou perdus par cet atome pour trouver la formule ou bien le symbole de l'ion produit donc voilà l'atome l'atome c'est O et l'ion produit c'est O2- pourquoi moins ? parce que cet atome a gagné des électrons et 2 parce qu'elle a gagné deux électrons bien donc le noyau contient plus 8 E parce que Z égale à 8 le nuage électronique est composé de 8 électrons parce que Z égale à 8 donc l'atome est électriquement neutre le nombre de charges négatives portées par les ions égale le nombre de charges positives ou bien du noyau donc cet atome va gagner 2 électrons donc il contient déjà 8 électrons et il va gagner 2 électrons la somme c'est 10 et le noyau ne subit aucun changement donc le noyau le noyau de l'ion contient 8 charges positives et la charge d'électrons elle devient moins 10 moins 10 donc 10 électrons c'est à dire moins 10 oui électrons plus 2 c'est 10 10 c'est le nombre d'électrons et moins 10 c'est la charge de ces 10 électrons l'électrons l'adad l'atome est électriquement neutre la charge globale de l'atome est nulle donc plus 8 moins 8 c'est 0 maintenant passons à l'ion au 2 moins donc la formule de l'ion au 2 moins et on a dit comment on a trouvé ce symbole maintenant on va réaliser la deuxième méthode la deuxième méthode pour trouver le symbole de cet ion donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire la somme des charges négatives des électrons et des charges positives du noyau de l'ion donc on a 8 charges positives dans le noyau de cet ion et on a 10 charges négatives des électrons donc la charge globale est égale plus 8 e la charge du noyau moins 10 e la charge des électrons la somme c'est moins 2 e donc le résultat obtenu c'est moins 2 e c'est pour ça le symbole de cet ion est au 2 moins au 2 moins c'est clair alors la leçon est terminée on va arrêter on va s'arrêter ici et on va continuer les exercices dans les vidéos précédentes dans les vidéos suivantes pardon et ala assalamualaikum et ala assalamualaikum et ala assalamualaikum et ala assalamualaikum